Musique de générique Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Simparticune 2 Sur le merveilleux jeu que nous a posé Uden S sur Roblox Je le rappelle, Roblox est un jeu communautaire, j'ai envie de dire, développé par les créateurs eux-mêmes C'est un petit peu le YouTube du jeu vidéo, c'est Roblox Et dans ce Roblox, vous pouvez donc retrouver Simparticune 2 C'est toujours bien de le préciser parce que mine de rien, j'en parle pas suffisamment souvent Mais c'est vrai que Simparticune 2, c'est un jeu dans un jeu, voilà Mais ce jeu nous est développé actuellement par DEN S Voilà, cette petite piqûre de rappel pour pouvoir introduire justement notre merveilleux parcours et réintroduire Parce que c'est vrai que chaque semaine, on découvre un petit peu l'avancée de notre parc On fait des petites réalisations à droite et à gauche Ça vous permet, vous aussi de votre côté, de vous améliorer pourquoi pas De piquer quelques petites idées, de faire de nouvelles attractions, etc, etc C'est vrai que nous, c'est un petit peu plus compliqué de faire de nouvelles attractions en ce moment Parce que tout simplement, le parc commence un petit peu à un petit peu trop grandir Et on va dire qu'on est déjà hors des limites du parc Mais on essaie tout du moins de rajouter des petites choses, des backstage, ce genre de choses Pour pouvoir vraiment, vraiment avoir un parc plutôt sympa à déambuler, à réaliser, à modifier également Après, ça reste un défi évidemment quand on construit une nouvelle attraction Parce que tout de suite, il faut repousser les murs, il faut casser des choses C'est vrai qu'à l'avenir, si les maps ne grandissent pas, il va falloir péter de l'attraction Et c'est vrai qu'on l'a vu très très bien quand on a fait notamment ici Gold Rush Enfin, ce qu'était avant Gold Rush, désormais TNT Blouder On a pété, souvenez-vous, un multi-launch coaster du constructeur Gerslower C'était d'ailleurs la dernière attraction qui représentait une autre attraction Souvenez-vous, parce qu'avant, c'est vrai que je faisais beaucoup de recréation Un petit peu comme dans le Play de Coaster J'avais fait Baron, j'avais fait Psychi Underground il y a très longtemps Si jamais vous voulez revoir tous ces épisodes où on avait fait ce genre de Montagne Russe N'hésitez surtout pas, il va falloir revenir quand même un petit peu loin Parce que mine de rien, on a quasiment presque 200 épisodes de Roblox, de Simparty Kun 2 Donc forcément, voilà, on a brassé beaucoup de choses Il s'est passé énormément de choses dans cette série En bien, en mal, je pense clairement en bien quand on voit tout le travail fait depuis très longtemps Je vous propose donc d'aller voir les bureaux Parce que souvenez-vous, la fois dernière, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la fois dernière N'hésitez surtout pas à aller le voir Puisqu'on avait commencé à construire notamment un open space Pour nos employés du parc Puisque souvenez-vous, alors attention, on va remonter les escaliers Souvenez-vous, on avait commencé à faire quelques petites cloisons Mais là, toutes les cloisons étaient délimitées On a bien, voilà, cloisonné, j'ai envie de dire, nos merveilleux bureaux Alors, il faut savoir que chaque pièce aura sa fonction En gros, je veux dire, telle pièce sert à ça Telle pièce sert à ça Et telle pièce sert à autre chose Vous allez voir ça dans quelques instants Parce qu'on va construire justement, on va faire l'ameublement ensemble On va aller chez Ikea, j'ai envie de dire On va aller monter nos meubles en kit Et on va aller monter tout ce qu'il faut Pour pouvoir justement donner vie Faire prendre vie à nos merveilleux bureaux Alors même si, très honnêtement, si vous allez chercher des bureaux Enfin, des meubles Ikea pour vos bureaux personnels C'est pas forcément la meilleure des solutions Surtout en étant un professionnel, voilà Mais bon, c'était pour la petite image Donc on va descendre les escaliers Parce qu'on va revenir dans ces bureaux dans quelques instants On va d'abord se diriger vers la zone steampunk Puisque comme chaque épisode, je vous propose un petit peu de découvrir Ce qu'il y a changé de mon côté Puisque généralement, je fais des petites modifications Pour améliorer vraiment le parc D'épisode en épisode Et vraiment qu'il soit de plus en plus joli Alors déjà, vous le voyez, tout de suite Pour les plus attentifs d'entre vous Vous le connaissez C'est ces merveilleux Ballon Race Bon, qui ne s'appelle pas Ballon Race Qui s'appelle la machine à vapeur C'est son nom complet dans notre jeu Mais le type d'attraction, c'est un Ballon Race Vous le voyez, elle est clairement mieux mise en valeur On a une énorme, genre une petite machine Alors je ne dirais pas énorme du coup Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas aussi très 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 grande Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc C'est que, il y a encore de la marge ici Et on a un petit jour Qui malheureusement n'est pas comblé Ah ouais Bon, ça je m'en doutais un petit peu C'est-à-dire qu'en fait, on a atteint le nombre maximal d'objets dans le coin Donc ça va peut-être poser problème Je vous propose peut-être de virer Putain, ça va être extrêmement compliqué Parce que finalement, on ne peut même pas virer d'objets Tellement ça a été calculé au poil de cupré Si je puis m'exprimer ainsi Donc c'est pas grave J'essaierai de modifier de mon côté Et d'avoir un mur entier On peut peut-être Ouais, sinon on pète Et on va essayer de revoir ensemble Voilà, on ne va pas hésiter à le faire ensemble Comme ça Ça vous montre un petit peu toutes les problématiques Qui peuvent parfois se poser dans les constructions Parce que dans les constructions modernes Maintenant, c'est le manque de place C'est le manque d'objets Qu'on peut allouer à un bloc Alors je suis en train de regarder Ouais, c'est bon Notre mur est bien jusqu'au bout Bref Et parce que dans cet objectif Un petit peu de mettre Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de détails En un seul endroit Eh bien forcément Malheureusement, il faut faire des restrictions Et c'est un petit peu C'est un petit peu ce qui se passe Avec ce nombre d'objets limités par carré Alors déjà, vous le voyez Donc on a une énorme horloge L'horloge qui n'est pas terminée Parce qu'en fait, je voulais mettre des chiffres Mais je me suis rendu compte Qu'en mettant des chiffres Avec des formes primitives Bah ça dépassait le nombre d'objets requis Par, ou en tout cas Le nombre d'objets imposés Par mètre cube Si je puis m'exprimer ainsi Et bah du coup Je vais devoir triquer un petit peu Je vais faire ça si vous voulez Avec une photo Si vous voulez, avec une image En rescalant le truc Normalement, ça devrait rentrer On devrait avoir une belle horloge En utilisant évidemment la méthode PNG C'est-à-dire en fait Si vous voulez, je veux aller faire une image Sur Photoshop Je vais aller prendre les dimensionnements Etc, etc Et derrière, je vais pouvoir vraiment Faire une belle horloge En utilisant la transparence du format PNG Voilà Excusez-moi pour la grosse fenêtre Qui en apparaît juste au-dessus Alors vous voyez en ces extrémités Les panneaux Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant Mais c'est un truc que je ne fais Enfin, que je ne faisais pas beaucoup Mais c'est vrai que c'est intéressant Pour meubler un petit peu un parc Bon, en l'occurrence Pour meubler dans Roblox Mais dans un parc d'attractions C'est toujours intéressant D'avoir une vraie visu Sur la localisation de nos attractions Et c'est exactement ce que j'ai fait Donc vous voyez, par exemple Si j'ai mis Enfin, j'ai indiqué en tout cas L'entrée du Screaming and Swing Même si honnêtement Le Screaming and Swing Est juste derrière Il n'est pas tout à fait sur la gauche Mais bon, je me suis dit Reinsameuble On a le Snack La machine à vapeur Parce que souvenez-vous L'entrée de la machine à vapeur Est juste ici Et on a le reste avec Seal Railroad La zone Atlantis Pourquoi pas Et d'autres attractions Qui peuvent s'ajouter Notamment derrière Putain, je pourrais même indiquer Également le restaurant Mais il faudrait lui donner Un nom à ce restaurant On ne va pas l'appeler Outverse Parce que sinon Ça ferait trop profil Sur Fantasyland Et puis de toute façon Ce n'est pas le but Très honnêtement On va aller chercher Un petit nom Qui lui soit vraiment propre Et ça Ce serait super sympa Je pense que vous devez le voir Également J'ai modifié toute la palette De couleurs De là où repose justement Ce Ballon Race Vous voyez que ça a beaucoup changé C'est vrai qu'avant On était sur des couleurs Très sombres Très grisâtres On avait du gris Pour la brique Et on avait du noir Pour tout ce qui était Objet métallique Là, voilà J'ai un petit peu Harmonisé le tout Avec le bâtiment Qu'on peut retrouver Sur la gauche Et honnêtement L'harmonisation du truc Est quand même Relativement importante Et pas négligeable Très clairement C'est vrai que quand on regarde d'ici Bon malheureusement On voit une partie du bâtiment Qui est juste là Donc je pense qu'à terme J'essaierai de créer Une sorte de perspective forcée Qui me permettra De ne pas voir ce bâtiment Grandement dégueulasse Mais bon ça c'est quand La réhabilitation arrivera J'ai envie de dire A ce point-ci Parce que je pense que Vous devez le voir Mais ça prend énormément de temps Parce que j'ai continué Plus du côté de Ciel Railroad Que de ce côté-ci Bien que je pense Que vous avez quand même Bien remarqué Une belle avancée Notamment au niveau De l'entrée de ce Ballon Race Mais ça c'est intéressant Ce que j'ai fait également C'est que le bâtiment d'ici Je l'ai thématisé sur l'arrière Parce que c'est vrai Que je ne l'avais pas fait Et c'est quand même mieux Et je pense qu'à terme J'ai condamné cet accès-ci Je pense que ce ne sera plus Une extension de restaurant Parce que maintenant Je pense que notre salle Est suffisamment grande Pour accueillir Le nombre de personnes Qui bouffent déjà Dans notre restaurant Donc pour moi C'est clairement inutile De mettre une salle annexe Pour moi je la fermerais Je mettrais peut-être Une zone backstage Ou quelque chose Qui puisse Qu'il soit un petit peu Plus utile Parce que très honnêtement Mettre une salle annexe Là-dedans Voilà Comme je viens de vous l'expliquer Ce n'est pas nécessairement Ce qui est le plus utile Et de plus urgent A faire dans notre parc D'attraction Ce qui a également changé Je pense que vous devez le voir Malheureusement C'était beaucoup plus visible Quand le parc était de nuit Mais j'ai désormais fait Des petits designs De lampes Ces designs de lampes Vont se retrouver Un petit peu partout Dans la zone Donc déjà dans un premier temps Au niveau du Ballon Race Et même vous allez voir Je ne sais pas si vous l'avez vu également Mais le Ballon Race Est également éclairé D'une façon assez bien ficelée Je vous le montrerai tout à l'heure Quand la nuit tombera Une nouvelle fois Mais en fait Si vous voulez J'ai mis des éclairages Voilà qui sont un petit peu Au niveau du sol Qui viennent éclairer En contre-plongée Notre Ballon Race Et ce qui fait que du coup Quand notre Ballon Race Prend son envol Il est vraiment Très très bien éclairé Mais vraiment Il est éclairé Uniquement sur les ballons Il n'est pas éclairé ailleurs Et ça C'était le rendu que je voulais Et franchement Il est vraiment Vraiment parfait Donc voilà Les petites lampes Les petites lampes Je les ai répliquées également De l'autre côté Au niveau de la barrière Mais d'un dimensionnement Peut-être un peu plus important Voilà Histoire de donner Peut-être un petit peu Plus de perspective Parce que voilà Des petites lampes Qui se situent En contre-haut Forcément Voilà On n'est pas obligé De les mettre Aussi haut Aussi gros Aussi imposant Tandis qu'à l'inverse Voilà Des lampes Qui sont carrément Au niveau du visiteur Là on peut se permettre Quand même De faire des choses Peut-être un petit peu Plus imposantes Qui soit voilà Peut-être plus réaliste Voilà C'est important De travailler également La perspective J'ai également refait La façade De la même manière Que de l'autre côté Bien que le toit N'a pas encore été Complètement terminé Mais normalement Ça devrait adopter Quasiment le même design Ne vous en faites pas On a un nouveau stand Alors c'est vrai C'est vrai qu'auparavant On avait un bloc sanitaire Désormais Je l'ai préféré Le remplacer Par un stand De Koto Candy Qui est Labrabapapa En français Et ce barbapapa C'est vrai que je voulais Faire plusieurs engrenages Mais finalement Je me suis rendu compte Qu'il y avait trop d'objets Au sein même D'un bloc Parce qu'en fait Je vous le rappelle C'est pas un engrenage C'est pas un objet Qui existe dans Roblox C'est juste Des formes primitives Mis les unes à côté des autres Pour créer Voilà cet engrenage Et voilà Il y a tellement de formes primitives En fait Que je peux pas me permettre Aussi de refaire Plusieurs engrenages Malheureusement Au même endroit Il faut vraiment le décaler Et c'est vrai que j'ai mal calculé mon coût Parce qu'en fait Voyez un bloc tombe ici Et derrière Si je veux descendre d'un Bah même ça va pas du tout En fait Parce qu'on a déjà On a déjà des formes primitives Qui tombent sur le bloc Juste en dessous Donc du coup Ça me permet Quand j'essayais en fait De faire le deuxième engrenage Je n'avais pas suffisamment d'objets En tout cas d'espace disponible Pour pouvoir faire l'objet entier Et ça c'est un petit peu dommage On va pas se mentir Ce qui a changé également Ce n'est pas tout Ne vous inquiétez pas Enfin c'est vrai que Mine de rien La vidéo tourne C'est la sortie de Steel Railroad Et ce Steel Railroad Vous voyez C'est un petit peu Un petit peu évolué Parce que c'est vrai qu'auparavant On avait vraiment fait ça De manière assez hasardeuse On va pas se mentir Là j'ai fait donc Les choses quand même Relativement proprement En mettant une petite rambarde En brique Non pas en brique Excusez-moi En béton Un petit peu dans la même lignée Que ce qu'on avait de ce côté-ci Donc pareil Du béton J'ai fait une grande grille Et j'ai essayé de reproduire Les grilles Les anciennes grilles Mais en version métallisée Parce qu'auparavant Les anciennes grilles Étaient En bois Et c'était pas super réaliste Et ça ne collait absolument pas Avec Même si ça ne se voyait pas trop Voilà Je veux désormais Quand même faire attention Au détail Et ce détail C'était je pense Suffisamment important Pour pouvoir le modifier Après les supports Evidemment Tout était un petit peu changé Parce qu'auparavant Ça reposait un petit peu Dans le vide Ou même parfois Il n'y avait pas de support Donc désormais Voilà Tout est bien propre Tout est bien ficelé Quand on repart Du côté de la sortie De notre attraction On a un merveilleux Escalier de sortie Et cet escalier de sortie Je pense que vous devez A remarquer Il est quand même Bien mieux travaillé Qu'auparavant Tout simplement Parce qu'on a des petites Rambardes de sécurité Des garde-corps En bois Qu'on peut voir Dans n'importe quel coaster Pour les personnes Qui veulent tout simplement S'appuyer pour descendre Pour éviter de se casser la gueule On ne va pas se mentir Donc ces petites Rambardes en bois Ça m'a pris du temps Mine de rien Ça peut vous paraître Un détail Peu exigeant Mais il faut tout refaire En fait littéralement Il faut tout péter Et même en pétant tout Bah derrière C'est pas une simple reconstruction Parce qu'en fait Il y a tout un redimensionnement A faire au niveau des murets Parce que le muret Est trop épais Sinon vous ne voyez pas Très bien la perspective Bah Et le Si vous voulez Ce qui est assez compliqué C'est que chaque pièce N'est pas de la même dimensionnement Parce qu'en fait Là Enfin si vous voulez La longueur de ça N'est pas pareil Que la longueur de ça Parce que tout simplement Ça n'est pas suffisamment long Enfin bref C'est tout un bordel Mais Malgré que ça vous paraît Symétrique Parfaitement symétrique En réalité Ça ne l'est pas Généralement tout à fait Et même quand on veut le faire Et bah T'es toujours obligé De faire une petite correction Derrière pour que ce le soit Et c'est toujours Un petit peu galère J'ai également fait Un garde-corps Rambes Centrale Et ça ça m'a pris du temps C'est pareil Mais c'est vrai Que c'est plutôt réaliste Et même C'est vrai que nos visiteurs Descendent soit de ce côté-ci Soit de ce côté-ci On va jamais avoir un visiteur Qui va traverser le garde-corps Donc en plus de ça C'est réaliste Et franchement Franchement je suis assez content Du résultat Parce que l'escalier Est bien réaliste Comme il faut Et ça c'est tout ce que je souhaitais Après tout le sol A été modifié Parce qu'auparavant On avait du béton Désormais on a de l'abri Enfin c'est pas de l'abri C'est des pavements Pour vraiment toute la station De notre attraction Et voilà C'est à peu près tout Après on a également Je commence un petit peu A modifier la file d'attente De Seal Railroad Même si on l'avait déjà fait Il y a quelques temps déjà Avec notamment la grande arche d'entrée Qui est quand même Relativement apposante Mais c'est vrai qu'auparavant On n'avait pas fait Voilà ce qui était C'est la zone express Qui a changé Déjà ici on a Beaucoup plus de détails Dans le minure etc Pour tout ce qui est De cette file d'attente En fait ici c'est la zone express Et la single rider Qui passe juste en dessous C'est vrai que je souhaitais Auparavant faire Des petites vitres En mettant je sais pas Voilà des choses Un peu dynamiques Sur les murs Je ne vous le cache pas Ça peut peut-être arriver Dans le futur Mais voilà Mon objectif c'était vraiment De rajouter du détail Du détail Du détail Dans la structure même Du bâtiment Et après j'ai envie de dire Pour les détails Mureaux on verra plus tard Ce n'est pour l'instant Pas un souci Vous regardez Même tout ça Ça a été travaillé Même les petites bordures Ce n'est pas des bordures De base De Simparticune 2 Non tout ça Ça a été vraiment Travaillé réfléchi Et ça c'est super important Vous le voyez La nuit commence à tomber On va pouvoir avoir Une petite visue Sur notre merveilleux Ballon Race Qu'on va s'empresser Evidemment de regarder Et d'admirer J'ai envie de dire La beauté En nocturne Et également Petite chose Que j'ai un petit peu changé C'est le volet Alors c'est une astuce Un petit peu tout con Mais en gros Si vous voulez J'ai alterné Des formes primitives Donc c'est des formes primitives Donc là par exemple Des petits murets Et j'ai alterné Voilà j'ai mis Une planche légèrement à gauche Une planche légèrement à droite Etc etc Ce qui fait que du coup On n'a pas un mur linéaire Dégueulasse Non là ça fait vraiment Voler De stockage Et franchement D'atelier D'entrepôt Je ne sais quoi Et franchement Le rendu est assez correct Donc petite astuce Également Si vous aussi Vous le souhaitez faire Un petit volet Malheureusement Notre ballon race T'a atterri Mais je pense que Vous devez le voir Ne serait-ce que présentement Puisqu'on a Voilà On a déjà Tout l'éclairage Qui vraiment On jette au niveau Déjà ne serait-ce que Que le haut Des ballon race Par contre J'ai envie de tester un truc J'ai envie de le mettre En rouge à la place Alors je vais le garder En bleu dans un premier temps Mais je veux juste voir En fait si on ne peut pas Créer des jeux de couleurs Avec tout ça Ouais genre vous savez Créer une alternance de couleurs Au fur et à mesure De la rotation De notre Nos Ballon race Enfin ça peut être Ça peut être vraiment Très intéressant Mais vous voyez vraiment Que ça prend Ça prend tout son sens Et ça éclaire vraiment Que les ballons Qui sont en hauteur Ça n'éclaire pas le reste Alors c'est vrai que peut-être Les lampes sont peut-être Un poil trop fort Parce que du coup On éclaire vraiment trop Mais en fait Ce que je souhaite à terme C'est vraiment faire un programme Qui éteigne Nos lumières Nos lumières du contour Voilà ici Où on n'est vraiment Que les lumières de façade De notre zone thématique Et derrière On est vraiment Tout un spectacle lumineux Un show nocturne Qui puisse se faire Au fonctionnement du ballon race Mais bon tout ça Il faut trouver justement La place pour pouvoir mettre Les armoires électriques Parce qu'il faut mettre Vous savez Tous les petits contrôleurs Etc Faut juste trouver la place Et le temps aussi de le faire Parce qu'évidemment Du temps Il m'en faut pour pouvoir Faire ce genre d'ajout Ce qui a été également fait Et oui Là j'en ai une pelle Quand même de changement C'est que j'ai déplacé Un petit peu à la sortie Du Screaming Swing C'est vrai qu'auparavant Elle était quasiment au centre Elle était là Là je l'ai vraiment Incrusté au bâtiment Parce qu'en fait Ce que je veux faire C'est bon créer un effet Waouh Quand nos visiteurs Rentrent dans la zone Et ça passe par repenser Justement toute cette partie ici Et déjà ça a cassé Un petit peu la perspective En mettant la sortie ici Enfin la sortie au milieu Donc là en la mettant ici C'est quand même Beaucoup plus propre Et beaucoup plus discret Quand on arrive d'ici Alors quand on arrive de là Peut-être un petit peu moins Mais le principal C'est vraiment de rentrer Dans la zone Voilà De voir l'hybride coaster En plus l'hybride coaster Je le trouve magnifique Parce qu'il dépasse vraiment De la cime de nos bâtiments Si je peux m'exprimer Mettre ainsi Et le tout est vraiment Assez bien construit En termes de perspective Et ça c'est plutôt cool Mais voilà Créer des plus petits bâtiments Avec des objets Ou ce genre de choses Qui viennent pourquoi pas Également camoufler Notre Screaming Swing Le pied de notre Screaming Swing Parce qu'il y a de quoi faire Je pense Créer une zone Un petit peu recrac Et après derrière On arrive Voilà avec On dévoile un petit peu Tout notre zone thématique Et ça ça peut être Quand même relativement cool Voilà C'était la grosse parenthèse De notre merveilleuse zone Steampunk qui a beaucoup changé Durant cet inter-épisode Mais je pense que c'était Clairement nécessaire De vous annoncer Toutes ces petites nouveautés Tous ces petits changements Évidemment Ça Chaque vidéo Chaque inter-épisode Est sujet à changement Dans notre parc Et ça ne va pas s'arrêter De plus belle D'ici la fois prochaine Alors Ce que je souhaite faire Avec ces merveilleux bureaux Parce que c'est quand même L'objet de cette vidéo On va créer déjà Dans un premier temps Une salle de réunion Alors ce que je souhaite faire Donc c'est C'est créer Donc cette merveilleuse salle de réunion On va mettre Des formes primitives Qui soient adaptées Justement à la création De cette salle de réunion On va y mettre des chaises On va y mettre des tables Voilà Tout ce qu'il faut finalement Pour faire une belle petite réunion Avec nos équipes Pourquoi pas De la journée On peut se dire Que chaque jour Notre parc organise Une petite réunion matinale Avant de Pour briquer les équipes Etc Etc Se mettre en accord Sur certaines choses Voilà C'est quelque chose Très classique Dans n'importe quelle organisation Et voilà C'est important de le faire Hop Voilà Créer une grande table Qui puisse accueillir du monde Alors je vous avoue Qu'elle est peut-être Un poil de cul trop grande Même carrément trop grande C'est un petit peu Peut-être surdimensionné Voilà C'est sympa On peut créer Des pieds de table Alors déjà Ce qu'on peut faire C'est quand même Créer la texture De notre table On va créer une texture Peut-être très boisée Mais boisée Voilà On cherche le orange quasiment On peut mettre la planche de bois Ouais C'est pas trop Alors le problème C'est que vraiment La texture Peut-être un poil Trop similaire Avec notre sol Voilà Là c'est pas trop mal Franchement Je trouve que la texture Est relativement jolie Et plutôt honnête On va poser les pieds de table Alors pour cela Je pense aller chercher Voilà Ou soit on fait Ouais On fait avec les formes cuboïdes C'est vrai que je voulais faire au début Avec vous savez Les formes de base Qui permettent justement De faire des genres de pieds Alors on va aller chercher Bam 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 Le centre Voilà on va créer un pied central Parce que c'est vrai que la table Est quand même un poil de cubo On va pas se mentir Là c'est parfait non ? C'est plutôt beau On va aller chercher donc Je sais pas Une texture Je pense qu'on va aller chercher Du métal C'est vrai que La même texture que les fenêtres Ça peut être plutôt cool Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va créer De vrais petits pieds de table Dans le sens que là Pour l'instant Deux pieds de table Sont pas super adaptés Donc soit on crée Des Voilà Là c'est parfait On peut même aller chercher Pourquoi pas Un autre point transversal Mais non finalement Je pense que c'est plutôt sympa Et plutôt correct Ouais 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 Je pense que c'est plutôt bien Alors ce qu'on peut faire également C'est qu'on peut faire les chaises Alors les chaises Ça va prendre un tout petit peu de temps On va pas se mentir Donc bon ça Ça peut ne pas être urgent Dans un premier temps Par contre ce que je veux faire C'est faire une genre de petite télé Où on puisse afficher Voilà tout et n'importe quoi Durant une réunion d'équipe Hop 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 Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher Je crois qu'en plus Il y a ce qu'il faut Pour faire des télés de mémoire Ou en tout cas On a un objet Qui lui ressemble Assez fortement Ah oui la télé Putain la télé en plus Elle est immense Peut-être un peu drôle grande Par contre c'est moi C'est pas du 16 neuvième Votre télé là Ouais la télé est clairement immense Je sais pas si on peut l'incruster Dans le mur Ouais c'est possible Mais un peu bizarre On va pas se mentir A moins qu'on puisse faire Un énorme plot central Qui puisse un petit peu Camoufler le tout Voilà Parce que vraiment Là on sent trop Que c'est pas une télé Vous savez qui est tenue Par un pied Un pied extérieur Voilà On peut mettre la même chose Voilà Ouais c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Là on peut affichir Tout ce qu'on veut Sur cette thé Bon pour l'instant On met rien du tout Mais ça peut être intéressant Donc ce qu'on peut faire après C'est faire ce genre De petits meubles On peut par exemple Faire une petite étagère Qui va se situer à l'arrière Voilà juste ici On va faire une petite étagère Alors pour cela Je pense qu'on va aller chercher Voilà la grille Parce que sinon après Ça va être beaucoup trop compliqué Pour faire quelque chose De réaliste Hop 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 Pour pas faire quelque chose De trop profond Voilà c'est super Bam Une petite armoire Voilà on peut ranger Pourquoi pas les archives du parc Bon je pense pas Que ce soit ici Très honnêtement Les archives du parc Je pense qu'on va mettre ça ailleurs Voilà nos fameux meubles Enquête Ikea Merveilleux Hop hop Là on fait le pied de l'armoire Et derrière Alors par contre Je pense que l'armoire Elle sera clairement Toujours un peu fermée Donc je pense que C'est pas nécessaire Honnêtement De thématiser Enfin de thématiser C'est vrai que du coup On parle plus de thématisation Très clairement Là on est dans des bureaux Quand même Un minimum Un minimum de bon sens On va pas thématiser L'intérieur C'est à dire qu'on va pas mettre Des classeurs Ce genre de choses Non On va vraiment faire Uniquement les portes De la devanture De notre merveilleuse Petit meuble Je pense que ce sera Largement suffisant Parce que c'est clairement Quelque chose Que nos visiteurs Enfin que nous même On verra jamais Donc ça sert à rien De commencer à décorer L'intérieur Très clairement Alors on va chercher A faire Les portes De cette merveilleuse Petite boîte à archives En plus c'est légèrement Renfoncé Donc c'est Perfecto On est pas tout à fait bien Et ça va être compliqué ça On va faire légèrement Plus grand en fait Je viens de me rendre compte Que c'est plus compliqué Que prévu Et là on peut faire La même chose Je pense de l'autre côté Parfait Ouais c'est pas mal du tout Et ce qui manque un petit peu Quand même On va pas se mentir C'est les merveilleuses Petites poignées Bien évidemment Et ces poignées-ci On peut les faire Voilà Déjà il faut les faire En tout petit Parce que vraiment Les poignées C'est pas quelque chose De ce qu'il y a de plus grand On va pas se mentir On va les mettre Évidemment à hauteur d'homme Sinon ce serait un petit peu con Pour pouvoir déplacer tout ça On va pas se mentir Les petites poignées Ouais ça me paraît Immensément grand Mais on a vraiment pas le choix Tout simplement Parce que Parce qu'on a pas le choix Voilà tout simplement Sinon Sinon on est Parce que c'est pas possible Ni plus ni moins Que de faire des objets Beaucoup plus petits Dans Simparticum 2 Ou en tout cas Pour l'instant C'est vrai qu'on est Au minimum de la taille Si je puis m'exprimer ainsi Hop On va légèrement pivoter le tout On va se mettre Évidemment aligné Putain mais par contre C'est pas super réaliste En fait Parce que vraiment Les poignées sont Immensément grandes Et je ne serais-ce Qu'on peut réduire La taille de ça Perfecto Il manque juste finalement A les colorer Ces petites poignées Alors là on va pas les colorer Clairement en blanc Parce que sinon Ça va pas imposer suffisamment De contraste à notre Merveilleuse zone de bureau Je pense que finalement On peut mettre ça en gris Tout ce qui est Les pieds de table Etc Au moins ça va donner Un petit peu plus Parce que là c'est très très clair Tout ce qui est mur Etc Mais je l'ai volontairement Mis en clair Parce que c'est beaucoup plus joyeux Que de mettre tout ça en sombre Mais voilà Écoutez déjà Ça fait déjà de beaux petits meubles Après il manquera plus Que les tabourets Mais ça les tabourets Je pense que je les ferai de mon côté J'essaierai un petit peu D'ameubler davantage Notre zone Au moins tout du moins Cette partie-ci Parce qu'en fait Si je vous rajoutais Des simples bureaux Voilà des bureaux Mis à droite et à gauche Ici Et puis je pense qu'on fera La suite de la décoration De nos merveilleuses bureaux On a de belles choses A faire ici Et il y a des choses Assez particulières Que je veux faire ici Mais ça ce sera pour La fois prochaine Voilà On va donc se quitter là Pour cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Si tel est le cas Evidemment C'est le classico De chez classico Mais c'est super efficace C'est de me laisser Un pouce bleu Ce pouce bleu Vous permet de me soutenir Sans débourser Un seul centime Et ça c'est beau quand même C'est tellement rare Mais il ne faut pas l'oublier C'est vrai que c'est quelque chose Qui vous paraît peut-être anodin Mais le pouce bleu C'est super facile Pour me soutenir Evidemment Vous avez une autre façon De me soutenir Si jamais ce n'est pas déjà fait C'est de vous abonner A cette chaîne C'est tout aussi facile Et en plus Ça vous permet de ne pas manquer Aucune autre de mes vidéos Qui sont postées sur cette chaîne C'est à dire Tous les mercredis à 14h Pour du Roblox Et le samedi Pour du No Limits 2 On se retrouve donc Dès la semaine prochaine à 14h Pour du Simparticune 2 Merci à vous en tout cas De me suivre Allez A plus tard